Pour bien commencer cette nouvelle année, nous allons faire un test de matos. Ceux qui ont suivi mes stories sur Instagram et Facebook le savent déjà, Asus m'a renvoyé un moniteur à tester, cette vidéo est donc sponsorisée. Encore ? Ouais, mais cette fois-ci, c'était le moniteur que j'attendais. Et le truc, c'est que je l'attendais tellement que j'avais des attentes assez élevées... ... peut-être même un peu trop d'ailleurs. En tout cas, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter. Salut mes petits loups, c'est Yannick Solaire de Sonic Photography et aujourd'hui, je teste le dernier moniteur d'Asus. Let's go ! Ce moniteur, c'est le PA279CV. Oui bah c'est bon, on sait lire un titre ! Pis c'est pas comme si c'était marqué derrière ! Ouais... Il s'agit de leur toute dernière génération et parmi leurs moniteurs d'entrée de gamme... ... parce que oui, il s'agit d'un moniteur d'entrée de gamme... ... c'est celui qui est en haut du panier. Alors quand je dis entrée de gamme, on parle tout de même de la série ProArt, donc des moniteurs conçus pour les passionnés et les professionnels de l'image, qui vous assurent A delta E inférieur à 2 dès la sortie du carton. En d'autres termes, une très bonne fidélité des couleurs. Mais dans la série ProArt, même si ce moniteur fait partie de l'entrée de gamme, vous allez voir que c'est de l'entrée de gamme qui déboîte. Parce que oui, je vais vous spoiler la fin, c'est un petit bijou auquel je n'ai que très peu de choses à reprocher. Étant habitué à mon écran Retina sur mon MacBook Pro qui m'offre une résolution assez folle de 220 pixels par pouce, mes yeux voyaient une différence dès lors que je regardais un autre écran avec une résolution un peu plus standard. Et ça me gênait un petit peu. Je voulais donc un écran en Ultra HD, et c'est là où se positionne le PA279CV que je teste aujourd'hui, puisqu'il présente une résolution à 163 pixels par pouce, ce qui est bien suffisant pour atténuer cette différence, au point de la rendre quasiment imperceptible. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour pouvoir afficher une définition en Ultra HD, eh ben faut quand même avoir une carte graphique qui suit le mouvement. Alors, pas besoin d'avoir la dernière carte graphique super à la mode qui coûte 2 mois de salaire et qui est en rupture de stock partout, hein. Simplement, si vous avez juste une petite puce intégrée à votre processeur, eh bien l'affichage d'autant de pixels risque de poser rapidement problème, surtout au niveau de la fluidité. C'est un point très important à ne pas oublier. Pour ma part, j'ai une carte graphique dédiée avec 4Go de VRAM. Alors, ça va, j'ai pas de soucis de fluidité, mais j'ai remarqué quand même que lors de grosses opérations, il commençait à galérer un petit peu. Bon, rien de bien méchant, il s'en sent encore, ça ne bloque pas complètement l'écran. Mais voyez, 4Go de VRAM, c'est vraiment le minimum syndical pour être confortable. Allez, trêve de blabla, passons aux choses sérieuses. Le packaging est plutôt soigné, on y retrouve le rapport de pré-calibrage dès l'ouverture du carton, qui nous montre que l'écran a subi des réglages uniques et qu'il a été testé. J'ai d'ailleurs été très surpris par le rendu de l'écran dès son premier allumage. Avant même de parler de calibrage, j'ai trouvé que les couleurs et les contrastes sonnaient vraiment juste, et je n'ai noté aucun gros écart de luminosité. Sur des écrans d'entrée de gamme comme ça, c'est suffisamment rare pour qu'on le précise. Donc, autant vous dire que si on part sur une aussi bonne base, la suite promet d'être excellente. On y retrouve un design assez similaire à la génération précédente, avec un dos au look alu brossé noir que je trouve particulièrement réussi, et on notera que le montage du pied ainsi que du socle sont d'une simplicité enfantine, qui ne nous oblige pas à lire la notice pour savoir comment faire. En façade, Asus nous offre des bords fins sur trois côtés et un bord plus épais en bas. Personnellement, je ne trouve pas ça dérangeant, puisque c'est principalement sur les côtés que ça doit être fin si vous souhaitez faire une configuration multi-écran et minimiser l'espace entre vos moniteurs. Pour de l'entrée de gamme, on commence donc plutôt bien. Les boutons de contrôle sont en façade, ce qui est extrêmement pratique au quotidien, surtout quand on a deux écrans. C'est un peu débile de préciser ça, non ? Eh ben en réalité, figure-toi que pas tant que ça, puisque d'autres gammes chez Asus disposent des boutons à l'arrière de l'écran. Alors, certes, ça permet d'avoir quatre bords fins, mais si vous avez une configuration multi-écran, ça va très vite vous briser les noix, puisqu'il y aura forcément un écran dont les boutons seront complètement inaccessibles... ... dont le bouton d'allumage. Donc ici, on n'a pas ce problème, les boutons sont accessibles en permanence, quelle que soit votre configuration. Par contre, à chaque fois qu'on appuie dessus, on sent que l'écran n'est pas super stable. Bon, ça reste de l'entrée de gamme, on ne peut pas trop en demander non plus. Vous allez devoir mettre votre main derrière pour le maintenir, par d'un coup. En tout cas, les menus sont clairs, on y retrouve assez rapidement ces petits, et ils sont traduits dans la langue de Molière. Bon, pour certaines fonctions, il faut clairement télécharger la notice, hein, parce que devinez ce que fait l'ASCR ou l'Adaptive Sync, c'est pas forcément évident au premier abord. Par contre, point très positif qu'Asus a conservé de ses précédents modèles, ce sont ces deux touches de raccourcis personnalisables dans lesquelles vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez. Plutôt que de vous enquiquiner à trifouiller dans les menus juste pour changer un truc, mettez ici les deux fonctionnalités dont vous vous servez le plus souvent afin de gagner du temps. Pour ma part, j'y ai mis les modes personnalisés d'utilisateurs 1 et 2, afin de switcher rapidement entre un réglage pour la photographie avec une luminosité assez basse, un contraste doux pour simuler du papier et une netteté réduite pour ne pas avoir un effet trop artificiel, et un réglage pour la vidéo et les tâches courantes, où la luminosité et la netteté sont plus fortes. Au niveau du look général de l'écran, on se retrouve avec un biton noir et gris de très bonne facture, assez à la mode et qui s'accommodera parfaitement d'un setup moderne. Je trouve que ce choix est une très bonne idée, plutôt que d'avoir un objet entièrement noir, certes classe, mais au final un petit peu tristone. On y retrouve la règle graduée en bas, dont je n'arrive toujours pas à saisir l'intérêt, bien qu'un de mes auditeurs m'ait dit que ça pouvait servir dans des logiciels de 3D. Je vous laisserai me confirmer ça dans les commentaires, parce que là, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Comme d'habitude sur la série ProArt, cet écran est pivotable dans absolument tous les sens, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec, et même pourquoi pas le passer en mode portrait, si jamais vous estimez que c'est nécessaire. C'est une configuration au final assez plaisante quand on lit des articles assez longs sur Internet, puisque c'est un format qui se rapproche de ce qu'on connaît sur nos smartphones. Parlons également du pied, qui me laisse assez perplexe. En termes de design, il est réduit à sa plus simple expression, c'est juste un parallèle épipède. Par contre, j'ai beaucoup apprécié le petit passe-câble intégré au pied, un point que la précédente génération n'avait pas, et dont l'emplacement me paraît bien plus pertinent que sur la gamme supérieure qui était à l'arrière du socle, et qui était un petit peu ridicule en plus au final, sans compter que ça faisait vraiment cheap. Une autre chose à dire à propos de ce pied, c'est son système de levage. Quand vous manipulez l'écran pour le baisser ou le monter, on sent des petits crans. Alors ayant été habitué au pied absolument magnifique et résolument plus haut de gamme du PA27AC, ça m'a fait bizarre parce que, pour le coup, son système de levage était d'une fluidité impressionnante. Bon, ici, sur cet écran, rien de bien méchant, vous inquiétez pas, ça fait le café sans problème. Par contre, quand je l'ai pris pour l'installer et que j'ai donc posé mes mains sur le pied, je me suis carrément retrouvé avec des traces de graisse sur les doigts. Ça, pour le coup, je trouve que c'est franchement moyen, d'autant plus que j'avais jamais rencontré ce problème avec les générations précédentes. On sent vraiment que chez tous les constructeurs, ça tire de partout pour faire des économies. Heureusement pour nous, Asus se rattrape sur le reste. Dans la boîte, on y retrouve tous les câbles nécessaires à son bon fonctionnement. Pour ma part, je n'ai pas eu besoin d'acheter quoi que ce soit à côté, et il y a bien évidemment le câble secteur ainsi qu'un câble DisplayPort et un câble USB-C. C'est ce dernier que j'ai utilisé pour connecter mon moniteur à mon MacBook Pro, et il l'a reconnu en un clin d'œil. Dès le départ, j'ai eu ma définition en Ultra HD à 60 Hz, c'est-à-dire que cet écran vous affiche un taux de rafraîchissement à 60 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour la plupart des besoins, sous-entendu si vous ne faites pas du jeu vidéo en mode bien hardcore. Le fait d'utiliser ce câble USB-C permet d'activer toutes les autres connectiques, notamment les quatre prises USB type A, toutes en version 3.1, bien entendu. Deux d'entre elles sont sous l'écran, tandis que les deux autres sont intelligemment placées sur le côté gauche pour pouvoir y connecter rapidement un périphérique. Alors, ça paraît tout con, mais c'est en fait sacrément pratique pour deux raisons. D'abord, ça évite d'avoir à utiliser un hub USB pour ordinateur, en fait c'est le moniteur qui devient un hub USB. Et la seconde raison, c'est que le fait d'avoir des prises latérales évite d'avoir à faire le contorsionniste pour y connecter quelque chose. C'était le cas sur le PA27AC, qui n'était vraiment pas pratique au final pour ça, et sans compter qu'il y avait en plus un petit cache qui venait compliquer encore plus l'accès. Donc ici, pas de cache, les prises sont accessibles en toutes circonstances, et en dessous, j'y ai au final branché deux disques durs externes qui ne bougent plus. Très sincèrement, je leur conseille de reprendre cette ergonomie sur tous leurs futurs moniteurs, quelle que soit la gamme. Asus a poussé le vis encore plus loin, puisque ce câble USB-C fait également passer le courant. Donc du coup, je peux recharger mon ordinateur portable via ce câble, et ça me fait ainsi économiser un emplacement sur ma multiprise. C'est très bien vu ! Et en parlant de charge, vous pouvez tout à fait recharger votre smartphone en le connectant sur une des prises USB-A, si vous avez un câble compatible. Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas passer par le câble USB-C, il vous reste encore deux prises HDMI ainsi qu'une prise DisplayPort, que je vous recommande de privilégier dans ce cas-là. En effet, les prises HDMI peuvent servir pour y connecter une autre source, et vous pouvez ainsi afficher sur cet écran, celle de votre ordinateur et celle de votre source externe, en activant le mode PIP ou PBP, ce qui peut servir dans certains cas pour vous faire un retour vidéo par exemple. On y retrouve aussi une prise casque si vous souhaitez envoyer la sortie audio sur le moniteur. Et en parlant d'audio, l'écran est doté de petits haut-parleurs, mais comme sur tous les écrans de ce genre, c'est très anecdotique, et ça ne servira qu'en dépannage. Ah, ne comptez pas regarder la version longue du Seigneur des Anneaux avec ça, vous en avez marre au bout de deux minutes ! Enfin, il y a le bouton On-Off à côté de la prise Sector, qui reste accessible même une fois l'écran positionné sur votre bureau. Un point que certains apprécieront, c'est la LED de l'alimentation. Vous avez la possibilité de l'éteindre en passant par les menus de l'écran, parce que je sais que ça en gêne certains même quand l'écran est allumé. Un bon point pour Asus. Voilà, on a fait le tour des connectiques, mais j'ai quand même une petite remarque à faire. Dommage qu'il n'y ait pas de port pour carte mémoire. Tout à l'heure, je vous disais que cet écran servait de hub, et si moi perso, je pensais pouvoir me passer du petit accessoire que je m'étais acheté il y a quelque temps, c'était sans compter sur mes cartes SD et micro SD. Du coup, je le conserve rien que pour ça, et c'est franchement dommage. D'autant plus qu'il y avait la place pour en caser un juste ici, ça aurait été parfait. Oui, d'ailleurs, petit message à l'intention des constructeurs, quand vous mettez des ports de carte mémoire sur vos écrans, arrêtez de les mettre en dessous ! Je ne sais pas ce que vous fumez pendant vos réunions, mais juste stoppez tout, parce que visiblement ça ne vous réussit pas. Allez, on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, la dalle. On a donc ici une dalle de 27 pouces en définissant Ultra HD, ça je pense que vous l'aurez compris, et sur les petits détails, les icônes et les textes, ça fait quand même une belle différence par rapport à la définition Quad HD. Ça devient tout de suite bien plus agréable et on s'y habitue très très vite. Cette dalle est également capable d'afficher du contenu en HDR, ce qui intéressera les vidéastes, mais dont je me fous personnellement royalement, et elle affiche 100% de l'espace sRGB et 99% de l'espace P3. Alors le profil P3, c'est un profil colorimétrique utilisé en vidéo, plus large que le sRGB et utilisé par défaut sur tous les appareils Apple, MacBook, iMac, iPad et iPhone. Donc du coup, peu importe ce que vous comptez connecter dessus, ce PA279CV sera capable de fournir un affichage fidèle et riche en couleurs. En revanche, cette dalle n'est pas capable d'afficher l'Adobe RGB. Bon, est-ce que c'est vraiment grave en soi ? Non. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les écrans, ça ne sert que dans des cas très spécifiques, et surtout pour 90 voire, allez, 95% des photographes passionnés et amateurs comme vous et moi, l'Adobe RGB ne vous servira pas. Pour vous dire, j'ai eu le PA27AC pendant 5 mois qui avait l'Adobe RGB, mais je ne m'en suis jamais servi. Voilà. Et n'oublions pas son prix ! Et donc, la cible visée par Asus avec ce moniteur. 500€, ça ne vise clairement pas les professionnels ! Allez, les semi-pros dans le meilleur des cas, mais un vrai pro, il va mettre 3 à 4 fois plus dans son moniteur pour répondre à ses exigences, et peut-être aussi pour avoir de vraies certifications. Du coup, je trouve que la mention « Professional Display » sur le carton est un petit peu biaisée, mais bon, on ne dira rien. Dis donc, c'est vraiment trouver des défauts pour trouver des défauts, là ! Ouais, j'avoue, je vais peut-être un peu long, là. Jusque-là, hormis quelques détails par-ci par-là qui sont au final pas très dérangeants, en tout cas pas au point de stopper net l'achat de son moniteur, tout va bien. Il reste un dernier point à aborder, c'est celui de la qualité. Et là, j'attendais vraiment Asus au tournant. J'en attendais peut-être même trop, avec le recul. Ah ouais, je veux dire, imaginez un peu, les précédentes générations m'avaient déjà mis sur le cul, et surtout, pendant 5 mois, j'ai utilisé la gamme supérieure. Autant vous dire que mes yeux se sont très très vite habitués à ne voir qu'un affichage de qualité, et je souhaitais absolument pas redescendre. Après avoir attendu la petite demi-heure de convenance, je lance la procédure de calibrage avec ma sonde préférée. Je règle la luminosité à 11 pour afficher 100 candelas par mètre carré, parfait pour de la retouche photo. Et dès la fin de la procédure, on se rend compte qu'Asus a mis les petits plats dans les grands. Jugez plutôt. Une température à 6484K pour 6500 demandés, c'est tout à fait correct. On a demandé 100 candelas par mètre carré, il nous en sort 99, impeccable. Et le rapport de contraste est à 739 pour 1. Donc c'est un contraste tout à fait convenable, peut-être un peu juste pour les vidéastes exigeants, mais bien suffisant pour les tâches courantes et surtout pour la photographie. Vérifions dans un premier temps la fidélité des couleurs. Jusqu'ici, leurs écrans ne m'avaient pas déçu, mais il y avait toujours un patch ou deux qui était légèrement dans les choux. Pour cette nouvelle génération chez Asus, ils ont carrément sorti les grosses bouboules et ils nous ont pondu une dalle qui n'a absolument rien à envier aux moniteurs plus haut de gamme. Regardez ça, le Delta E général est à 0,5, c'est juste de la folie furieuse. Et le plus mauvais patch, ou dirais-je plutôt le moins bon dans ce cas-là, est à 1,3. Donc autant vous dire que leur promesse d'un Delta E inférieur à 2 est carrément tenue, et elle est tenue sur l'ensemble des 24 patchs, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Et je vous rappelle qu'avec un Delta E inférieur à 2, il est impossible pour nos yeux de déceler une mauvaise teinte de couleur. Et ça, c'est carrément exceptionnel pour ce genre d'écran entrée de gamme. En plus, c'est une amélioration par rapport à leur génération précédente et même par rapport à leurs écrans plus haut de gamme. Donc s'ils sont capables de proposer ça en entrée de gamme en 2021, je vous laisse imaginer ce que les futurs moniteurs vont donner, ça va être une boucherie. Passons ensuite à l'homogénéité, un point très difficile à maîtriser pour les constructeurs, d'autant plus sur des grandes dalles comme ça. Et là, tout est au vert. Alors ici, les valeurs ne sont pas exceptionnelles, puisqu'on a tout de même un écart de 9% en haut de la dalle, donc on est vraiment à la limite d'avoir un carré rouge, puisque c'est à partir de 10% de baisse. Mais je n'ai personnellement noté aucune différence significative avec mes yeux, ce qui signifie que cette perte de luminosité se fait tout en douceur. Et puis de toute façon, en haut de l'écran comme ça, c'est souvent nos menus qui sont affichés, donc c'est un moindre mal. Au niveau de la dérive de température, c'est bien maîtrisé, tous les carrés sont au vert également et sans écart flagrant. D'ailleurs, sur cette génération, Asus ne propose pas de fonction de compensation d'uniformité. Et au final, ils n'en ont pas besoin, puisque ces réglages d'origine sont bons. Maintenant, il serait aussi intéressant de voir ce que ça va donner. D'ici 4 ou 5 ans, est-ce que l'écran sera toujours aussi homogène ? Bon, c'est difficile de répondre clairement à cette question. Mais en tout cas, à l'instant T, c'est relativement bon, et je fais confiance à Asus qui, malgré tout, est un constructeur qui sait ce qu'il fait. En tout cas, au quotidien, avec mes yeux, cet écran est juste un pur bonheur. Qu'il s'agisse de la finesse de son affichage, de son homogénéité ou de ses couleurs, c'est quasiment un sans-faute. Franchement, pour 500 balles, je vous mets au défi de trouver mieux. Et ce que j'ai d'autant plus apprécié, c'est qu'après avoir eu le PA27AC pendant près de 5 mois, qui est, je vous le rappelle, la gamme au-dessus, eh bien je préfère carrément ce PA279CV à l'utilisation au quotidien, alors même que sa fiche technique est moins bien fournie sur certains points. C'est bien la preuve que la fiche technique ne fait pas tout, et qu'il ne faut pacifier à 100% dans le choix de son matériel. Avec ce moniteur, Asus est tout seul. Dès lors qu'on voulait un écran en Ultra HD avec des couleurs fidèles, il fallait débourser au bas mot 1000€. Et si ces écrans étaient si chers, c'est parce qu'ils nous proposaient tous un espace colorimétrique plus large, celui de la dubie RGB. Et ce qu'Asus a compris, c'est que cette fonctionnalité n'est pas recherchée par tout le monde. Et de loin. Donc en gros, on prend ces écrans à plus de 1000 boules, on leur retire la dubie RGB et ça divise le prix par deux comme par magie. Bon argument ? Oh putain que oui ! Je me demande même pourquoi ils y ont pas pensé plus tôt. Alors au final, quelle note donner à cet Asus ProArt PA279CV ? Alors, au vu de tous les défauts que je lui ai trouvés, et parce que rien ne peut être parfait, je vais être un petit peu sévère et lui donner 4 sur 5. Il y a quand même pas mal de choses et mises bout à bout, oh voilà, ça commence à faire beaucoup. Bon maintenant, comme vous l'avez compris, ce ne sont pas des défauts majeurs, je m'en suis en accommodé, je pense que vous aussi, mais il lui manque encore deux ou trois petites choses pour être parfait, à commencer par un port de carte mémoire et un meilleur système de coulissement qui laisse pas de traces de graisse sur les doigts. Au moins ça. Maintenant, si on rajoute le tarif de 500€ à l'équation, là il gagne clairement sa cinquième étoile et il n'y a pas de discussion possible. Pour un prix aussi bas, oui, j'assume parfaitement ce que je viens de dire, on lui pardonne aisément tous ses petits défauts et n'en oublions pas ces énormes qualités qui permettent quand même de compenser. Une bonne qualité de fabrication, un design plutôt agréable et moderne, une connectique quasi complète et pérenne, une ergonomie presque parfaite, une dalle de très bonne qualité, c'est bien assez pour convaincre. Et pour ce qui est du prix, je comprends parfaitement que pour la plupart d'entre vous, 500€, c'est une grosse somme. Mais comme le disait Arnaud Thiry, il faut faire la différence entre beaucoup d'argent et cher. Et cet écran, clairement, il est pas cher. Et rappelez-vous aussi de ce que Yannick Solaire vous rabâche depuis un petit moment maintenant, le choix de votre moniteur est aussi important que le choix de votre appareil photo. Si vous prenez votre passion pour la photographie un minimum au sérieux, vous ne pouvez pas vous permettre de visualiser et surtout de retoucher vos photos sur un écran complètement naze, avec des dérives de couleurs et de luminosité absolument dégueulasses. Alors faites-vous violence, convainquez-vous de ça et faites-vous plaisir ! Et tant qu'à faire, faites-moi plaisir aussi ! Passez par les liens qui sont dans la description, ça compte beaucoup plus que ce que vous imaginez ! Ce test est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, je remercie également Asus d'avoir sponsorisé cette vidéo, et surtout pour le don de cet écran, puisque je comptais l'acheter à la base et au final ils me l'ont offert, donc c'est vraiment très très cool ! Merci à Clément et Thomas chez Asus, justement, avec qui j'ai discuté tout le long, et qui se sont toujours montrés très très cool et très disponibles ! Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz